Vidéo tournée 24h avant son permis. Permis validé après 8h de préparation. Des fois, on me dit qu'il y a toujours le kit main libre, mais moi je n'écoute rien, je n'écoute pas de musique, je ne suis pas au téléphone, rien du tout, c'est juste que je le mets comme ça, et là on vient de voir passer quelqu'un, les mecs ils sont au téléphone, genre comme as, mais bref, tout ça pour dire qu'on va repartir en examen blanc, en et en agglomération, je donnerai les directions en disant gauche, droite, droite, gauche, tu ne comprends pas, tu me fais répéter, comme le jour du permis, manœuvre en marche arrière, cette fois-ci, ça sera en bataille, je peux déjà te le dire, ce ne sera pas un créneau, j'ai déjà fait un créneau, ou un demi-tour, éventuellement, ou une marche arrière en ligne droite aussi, en vision directe, ok ? C'est bon pour toi ? On ira à l'intersection à droite. À l'intersection, nous irons à gauche. Direction la A86, A4. On va rester bien à droite. On reste à droite, voilà, on suivra, on reste à droite. On va dire que je suis là. Quand est-ce qu'on fait, elle ? Alors, voilà, on va prendre vision directe, s'il te plaît. on va s'arrêter il y a écrit quoi là ? bus et là en dessous les deux côtés et là on ira à droite donc dans cette situation l'inspecteur il ne dira rien dans cette situation l'inspecteur il ne va pas dire madame on va à droite dans cette situation l'inspecteur il va dire madame il y a un gros sens interdit devant vous avec écrit par terre bus à droite et à gauche et deux flèches c'est extrêmement bien indiqué les marquages sont propres la route a été refaite il y a quelques mois même pas six mois on ira toujours tout voir donc voilà le genre de situation qui fait que dans cette situation quand on ne peut aller qu'à un seul endroit l'inspecteur ne dira rien il ne dira rien l'inspecteur tu comprends ? reste attentif là tu t'attendais à ce que je te dise on va à droite en fait je le mets en haut c'est pour le téléphone mais je ne mets que sur là sinon ça va chauffer dans cette situation l'inspecteur il ne te dira rien il ne te dira rien donc sois attentif je suis attentif ouais mais là c'est toi toute seule toujours tout droit je suis attentif l'inspecteur C'est pour ça que je ne te parle pas et que je veux que tu restes extrêmement concentré pour ne pas t'éparpiller, pour que tu analyses tout ce qui est analysé, même si tu connais cette ville. Il y en a beaucoup qui font cette erreur. Oui, il y en a beaucoup qui font cette erreur. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage, ce sont des priorités. Certains me disent qu'il y a des trottoirs, mais ce n'est pas un trottoir. Il y a une piste cyclable et derrière il y a un passage piéton. Il n'y a pas de feu, c'est une priorité à droite. Nous irons toujours tout droit. Nous allons tourner à droite dans la rue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous allons tourner à droite dans le parking. on va essayer de trouver une place à droite pour se garer par exemple ici là à droite la côté du véhicule bleu là entre le véhicule bleu et le camion on marche arrière à leur ordinateur en toute sécurité C'est parti. Je peux ressortir. Tu peux tout refaire si tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu as envie de tout recommencer. Tu peux absolument tout recommencer. Rien ne t'oblige à... Tu peux recommencer depuis le début. Tu peux tout faire. Je veux juste que tu rentres dans cette place. Je suis archi loin. Je te laisse faire. Beaucoup de prise de tête. Pas grand chose. On va contrebraquer à gauche. À fond. C'est bien rapproché. Et on fait la manœuvre. Réalisé par 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 Healisé par Réalisé 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 mais c'est une blague c'est pas une blague parce qu'en fait tu ne regardes jamais dans le rétro à droite tu ne le regardes jamais quand tu avances tu au lieu de t'arrêter à un moment quand quand il ya il ya la place qui est suffisante tu continues toi tu ne le regardes jamais voilà tu vas faire ça tu vas mettre la marche arrière et tu vas reculer tu sais tout à l'heure quand a avancé avec le volant comme ça la voiture il y avait cet espace là à ce moment là qu'il fallait s'arrêter garde jamais dans le ré dans ce rétro là non mais continue vraiment regarde regarde dans le rétro viseur c'était bien regarde voilà maintenant fait ce que tu as mais c'est quand même incroyable c'est beaucoup de mener donc on va s'avancer donc à un moment je vous explique l'inspecteur quand c'est comme ça plusieurs fois faire cinq minutes qu'on est là voilà donc on va s'avancer voilà on s'arrête on va braquer à fond à gauche l'inspecteur il te dit comment faire on va braquer à fond à gauche à fond à gauche à droite à gauche voilà à gauche va reculer alors on va regarder dans le rétroviseur voilà dans les deux encore et on va contrebraquer à droite à fond voilà à fond à droite et quand la voiture à fond à droite et quand la voiture va être droite à savoir là maintenant on remet les roues droites et on recule en marche arrière voilà sans monter sur le trottoir bon le bataille pour en refaire bien sûr parce que là je t'ai aidé il va toi l'inspecteur il ya un moment aussi il fait la même chose c'est à dire qu'il te laisse une fois deux fois troisième tentative tu as encore du mal il te dit comment faire tu vois mais ça c'est des choses où il faut éviter que ça arrive quoi parce qu'il peut t'éliminer sur sur ça aussi à créteil je le vois pas rarement ça faire ça mais dans plein de centres d'examen et t'élimine pour ça tu sais pas de manoeuvrer t'élimine et il t'aille une fois deux fois trois fois tu vas pas faire dix fois la des tentatives tu regardes pas assez dans le rétro à droite je t'ai dit la solution on va repartir on partira à droite bien sûr nous irons à gauche à gauche peut-tu peut couper là tout de suite voilà c'est un parking on ira à gauche pas besoin de faire le tour cd à gauche complètement à gauche voilà un demi-tour on part dans l'autre sens qu'il n'y a pas de sortie dans ce parking si voilà très bien voilà très bien ok voilà et à l'intersection nous irons à droite mais c'est pas c'était un peu compliqué non non pourquoi tu dis ça j'ai pas d'habitude on ira à gauche à gauche en tout cas la conversation d'hier sur les priorités c'est mieux déjà hésite moi tout ça c'est mieux je pense que tu as fait si tu as lu des bouquins ou tu as vu des vidéos mais c'est mieux on ira à gauche ensuite au bout à gauche au bout à gauche alors pardon au bout à droite je suis fatigué excuse-moi au bout à droite peut pas aller à gauche pardon je regardais à droite mais j'ai dit gauche et à l'intersection nous irons à droite c'est très bien c'est bien bonne méfiance tout ça voilà c'est très très bien on a bien vu que tu as avancé ton corps aussi ça c'est une bonne chose maintenant écoute tu serais mis à droite parce qu'on a dit qu'on allait à droite tu aurais connaître à droite tu aurais une meilleure visibilité encore mais sinon c'est bien on ira à gauche ok c'est bien c'est très bien c'est bien Alors on ira en direction des Coteaux du Sud Coteaux du Sud Coteaux du Sud Coteaux du Sud Très bien nous irons à gauche Nous allons tourner à droite Coteaux du Sud Coteaux du Sud A l'intersection nous irons en face Si jamais il y aurait eu des piétons C'est bon Alors en face Allez qui s'engage dégage Allez on y va Donc on met pas de clignotant pour aller à gauche On met pas de clignotant à gauche pour aller en face D'accord Là le monsieur derrière il a pas compris C'est pour ça que j'ai levé la main On met pas de clignotant on en met juste un à droite quand on sort Toujours tout droit Toujours tout droit On met pas de clignotant à gauche pour aller en face C'est parti. Il ne sait pas conduire, c'est très bien. Alors il me faisait des signes, alors il ne met pas de clignotant, donc moi je ne sais pas où il va. Deuxièmement, c'était à lui de passer, mais il ne savait pas, donc il s'est arrêté. Des gens comme ça, il y en a beaucoup, ils ne savent pas conduire. Donc il venait de droite, c'était une priorité à droite, il vient de s'être arrêté. Et après il me dit, vas-y, si je m'arrête, c'est pour que tu passes. Alors on va tourner à droite, dans la petite rue à droite. Puis nous irons à gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Direction l'autoroute. A86. Et ensuite, à l'intersection du côté gauche, d'accord, à gauche, pour aller suivre la direction de l'autoroute, donc c'est à gauche. Donc voilà, pour aller à gauche, on met le clignotant à gauche, pour aller en face, on n'est pas de clignotant. On met juste avant de sortir. Voilà, comme là tu viens de faire. Voilà, et on suivra ensuite la direction, de manière autonome, du Mont Méli. Direction le Mont Méli, de manière autonome. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça fait partie. Bien l'autoroute. Allez, direction le Mont Méli, hein. Et nous irons ensuite à droite en direction du Mont-Médis. Et après le feu, bien sûr, toujours tout droit. Enfin, après le feu, pardon, à droite, d'accord ? Et après, quand on a tourné à droite, toujours tout droit jusqu'au centre d'examen. Débriefons, puisque ça fait déjà 23 minutes qu'on est là. Perdons pas de temps ensuite. Tu conduis mieux par rapport à hier. T'es plus concentré, tant mieux. Hier, peut-être que ça t'a fait un électrochoc, je ne sais pas. Mais voilà, tu conduis mieux. Félicitations à toi. Les manœuvres sont à revoir, notamment le bataille à droite. Je l'avais, je savais, parce que voilà, on a fait quand même beaucoup. Je t'ai dit pourquoi tu ne contrôles pas assez à droite. Quand tu tournes, en fait, dès que l'espace, il est suffisant, au lieu de t'arrêter et de mettre le véhicule de le rentrer, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues, tu continues, tu continues tout ça parce que tu ne regardes pas assez à droite dans le rétroviseur quand tu fais ta manœuvre. Ou en vision directe aussi, éventuellement. Et puis, le source interdit, il t'a tué. Parce que tu attendais peut-être que je te dise où on allait. Mais en fait, quand il n'y a qu'une possibilité, je ne vais pas te le dire. On ira à droite. Parce que l'inspecteur fera la même chose que moi. Il ne te le dira pas. Il ne te le dira pas, madame, il y a un sens interdit, devons-vous aller à droite. Non. Il ne veut rien dire du tout. Tu es supposé le voir, tu es supposé avoir le code et comprendre. Ok. On va ensuite tourner à gauche là où tu veux. Voilà. Très bien. Et ensuite, on fera le tour. Et l'examen, il est terminé ici. Tu conduis quand tu es en amélioration. Il ne faut pas te parler toi, en fait, quand tu conduis. Il ne faut rien te dire. Il faut que tu restes concentré. Tu fais encore des erreurs. Il n'y a rien de... Voilà. Félicitations à toi. Tu conduis mieux, certes, par rapport aux autres fois. Encore à gauche. Encore à gauche. Voilà. Encore à gauche. Comme j'ai dit. Mais... Et arrête de t'exciter. Voilà. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi avoir le temps. Voilà. On va se serrer à droite. Tu conduis mieux, bravo. Mais il y a... Tu fais encore des erreurs éliminables. Voilà. Arrête-toi. Arrête-toi. Mais au moins, j'espère que la leçon... Avec ce que je te fais subir là... Ce n'est pas... Il n'y a rien de ouf. Mais la méthode, c'est pour l'avoir. C'est la réussite. Moi, je m'en fous du reste. C'est dur ou pas. Une fois que tu as le permis, tu as le temps après de prendre des leçons de renforcement si tu en as envie. Mais déjà, là, tu conduis mieux, plus safe, tu prends plus ton temps dans beaucoup de situations où avant, tu t'aurais fait n'importe quoi. Ok ? Voilà. Bien. On ira à droite. Je vais te déposer. Merci. Merci.